Musique Bonjour à tous, coucou Yves ! Oui, oui, j'ai admiré ! Et oui, c'est la rentrée, c'est le moment des vendanges et nous sommes dans les vignes de Villeneuve d'Ornon. Mais alors, dites-moi Yves, ce château est quand même particulièrement moderne, hein ? Pour un château ! Oui, mais en fait, détrompez-vous, Olivia, parce que la propriété est très ancienne. On pourrait la faire remonter au Moyen-Âge et peut-être même chez les Galois-Romains, hein ? Oui, 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 oui ! Moyen-Âge, Moyen-Âge, en attendant, le château qu'on a sous les yeux ne me paraît pas être du Moyen-Âge. Oui, 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 inauguré en 2013. Donc là, on a un bel exemple d'architecture contemporaine. Alors, vous voyez ces volumes cubiques qui s'imbriquent, qui s'emboîtent, qui sont juxtaposés les uns devant, derrière les autres, etc. Et alors, chaque volume est bien identifié. Regardez, sur main gauche, vous voyez, le cube, on voit bien à l'étage une partie vitrée. C'est une tour panoramique, tout simplement. Sur main droite, on a des locaux techniques, le petit cube. Et puis derrière, c'est un lieu de stockage. Donc, pas de lumière, quasiment pas. Et puis, le bâtiment central, celui qui est face à nous, alors lui, il a un volume, lui, rectangulaire. Et c'est le lieu de réception, l'accueil en bas et salle de réception en haut. Et oui. Bon, dites-moi, l'espace de réception, c'est donc le grand espace que l'on voit qui est Rouge-Bordeaux. Voilà. Alors, ces panneaux Rouges-Bordeaux, ils sont scandés de baies. Et les baies de verre, vous comprenez bien qu'elles amènent la lumière. Mais on voit bien que ce sera une lumière tamisée, puisqu'on a des brises de soleil. Alors, les brises de soleil, ici, sont en bois. C'est vraiment, là aussi, un élément du vocabulaire de l'architecture contemporaine. Et alors, ils forment des lignes horizontales qui se prolongent, qui s'étirent sur le bâtiment de gauche. Vous voyez, le vent en béton, là, de la tour panoramique. Et puis, en même temps, ils produisent un jeu orthonormé, géométrique, puisqu'ils sont scandés de grandes lignes verticales. Ce sont les poteaux de bois qui tiennent la charpente. Alors, là, c'est amusant. On retrouve la tradition, le toit à quatre pans, mais ici, couvert de zinc. Ça, c'est contemporain. Alors, vous voyez le matériau, les bois, le zinc, le verre. Ça, c'est l'architecture contemporaine. Oui, mais on a aussi de la pierre. Alors, oui, la pierre, là, évidemment, c'est un rappel au passé. Mais elle est utilisée ici en sous-bassement. Donc, vous voyez, presque comme un piédestal qui va hisser l'architecture contemporaine. C'est pensé, c'est pensé. Bon, c'est bien, tout ça. Nous, parler de l'architecte, ce sera tout à fait parti. Eh bien, oui, c'est le cabinet Mazière. Alors, ils sont très connus dans le Bordelais. Ils ont fait de très belles réalisations. Justement, ils sont les spécialistes de l'architecture vitivinico. Mais oui, oui, oui. Mais oui, oui. Et nous, voici dans le hall. Yves, il est spacieux. Eh bien, oui, oui, oui. Spacieux, mais aussi tout en sobriété, en élégance. Un peu comme le vin de Château-Coin, ça. Voilà. Alors, c'est pas tape à l'œil. Au sol, on a des dalles de céramique gris foncées. Voilà. Des poteaux en ciment blanc, vous voyez, qui correspondent au plafond. Et puis ici, des panneaux, c'est les espaces administratifs, ces panneaux de bois derrière. Et puis, on a une petite vitre où on aperçoit Norman, voilà, qui assure le secrétariat. Et la pièce maîtresse, voilà, de ce lieu, eh bien, c'est cet escalier. Une volée droite majestueuse. Eh oui. Les marches en bois. Les limons, vous voyez, d'inox. Le verre pour le garde-corps. Eh oui. La rampe en inox aussi. Voilà, c'est une invite, cet escalier, vous voyez. Ça dilate l'espace aussi. En haut, salle de réception, une invitation. Ah ah, alors allons-y. Nous sommes attendus ? Eh bien, oui, je crois. Oui, viens, je crois. Ah ! Eh oui, oui, bel espace, hein. Alors, ici, 200 personnes peuvent venir s'installer. Eh oui, oui. 126, mais plus de 200 debout. Voilà, alors, salle de réception, mais aussi de dégustation. On peut y tenir des colloques, des séminaires, des galas. Eh bien, oui, oui, c'est quand même assez prestigieux. Le décor est pas mal. Au sol, là, voilà un matériau qui est un live motif de l'architecture contemporaine. Le sol de béton ciré, gris. Voilà. Là, au plafond, vous voyez les lames de bois, là, qui vont casser le son, l'acoustique, c'est pensé. L'éclairage, eh bien là, vous avez l'éclairage naturel tamisé, vous vous rappelez, par nos bruits de soleil. Mais également, là, on a des LED. Parce que ce bâtiment, il est conçu avec THQE. C'est une très haute qualité environnementale. C'est ça, coince. On le retrouve dans le bâtiment, mais on le verra dans la vigne, on le verra dans l'éleveur des déchets, l'environnement. C'est important. C'est bien l'environnement. Très bien de penser à la planète. Mais dites-moi, Yves, si j'ai bien compris, c'est à partir d'ici qu'on peut avoir accès à la fameuse tour panoramique ? Alors, non seulement on ne peut pas avoir accès, mais nous, on va y accéder. Ah, oui, TV7 Bordeaux, on accède. Encore mieux, oui. Et nous y voilà. Alors ici, on l'appelle la tour viticulture. Bon, c'est une tour panoramique. Alors, vous comprenez, évidemment, regardez, c'est très joli, là, la vue sur le vigno qui coince. Et puis d'autres vues, là, l'horizon, c'est un bois. C'est le bois du prestigieux château Carbonieux. Mais c'est aussi très émouvant, parce qu'au pied de ce bois, on a, disons, le départ de Château-Couince, qui portait le vieux nom de village Philippe. Et on le voit, ce nom de village Philippe, qui remonte au XVIIe siècle au moins, sur la carte de Bélem, 1780, Olivier, 1785. Oulala, Yves, avant d'aller plus loin dans l'histoire et dans les dates, continuons notre visite. Alors, Yves, nous voici dans le Ché à Barrique. C'est un très bel endroit, très élégant, avec un plafond qui paraît très étrange. Alors, oui, oui, oui. Ça, les Chés, c'est toujours un moment privilégié dans les châteaux viticoles. Et là, les architectes, vous voyez, ont fait un petit chef d'oeuvre. C'est le point d'orgue du bâtiment. Et c'est très, très soigné. Au sol, on retrouve notre béton ciré. Voilà. Et le béton, là, également sur les murs, mais avec des aspérités. Mais alors, c'est surtout le plafond qui est spectaculaire. C'est presque une oeuvre d'art, à lui tout seul. Absolument. Une sculpture, voilà. Alors, ce sont des planches, des plaques de bois suspendues. Alors, le bois, évidemment, allusion à la barrique. C'est du bois de pin. C'est aussi les caisses dans lesquelles partent les bouteilles. Mais il a une fonction, en plus de son aspect esthétique pratique. Il absorbe le son. Parce qu'ici, évidemment, les ouvriers manipulent les barriques sur le béton. Ça résonne et tout. Donc là, vous voyez, on a pensé au confort des usagers, c'est-à-dire aux gens qui travaillent dans les chaises. C'est bien. Alors, nous sommes dans le chais à barriques ou chais d'élevage. Yves, mais vous ne nous avez pas encore dit combien la propriété compte d'hectares de barriques et combien elle produit de vin ? Bon, je vais commencer par dire que Château-Coin-Inra, c'est quand même situé dans le prestigieux vignoble des Pessac-Léonniens. C'est pas rien. On a 30 hectares aujourd'hui, 20 hectares de rouge, 10 hectares de blanc. Alors, les 20 hectares de rouge, ils produisent à peu près 65 000 bouteilles. Il y a le grand vin, comme dans tous les grands châteaux, il y a deux vins. Le premier vin, c'est Château-Coin-Inra, le deuxième vin, c'est Dame de Coince. Et il nous reste donc 10 hectares de blanc, à peu près 30 000 bouteilles, sauf que, attention, là, le blanc, c'est un grand cru classé des grappes. C'est un vin de prestige, eh oui, c'est lui le fer de lance de Coince. Bon, mais alors, Yves, qui travaille à Château-Coin, qui dirige Château-Coin, parce qu'il doit quand même y avoir aussi beaucoup de monde qui travaille à Château-Coin. Eh oui, il y a l'humain derrière tout ça, évidemment. Alors, eh bien, Dominique Forger, c'est le directeur ingénieur agronome. On a aussi Romain Payou, lycée à Grand-Lebrun, mais surtout qui a fait la faculté de l'onologie, évidemment, ça compte. Et puis, on a surtout un maître de chez, qui est plutôt une maîtresse de chez. Ah, une maîtresse olivienne ! Stop, 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 tu vois bien ! Alice Bibès, voilà. Alice Bib, suivant comment on le prononce. Et puis, quoi, c'est aussi une historienne. C'est grâce à elle qu'on a pu raconter l'histoire du château. Et surtout, je vais vous la raconter, Cécile d'Antarib, qui est l'historienne de l'INRA, voilà. C'est elle qui avait retrouvé, rappelez-vous, l'existence de village Philippe. Alors, oui, c'est l'histoire du château que vous avez commencé à nous montrer sur la carte. Voilà, la carte de Bélème. Et là, vous le voyez bien, village Philippe, voilà. Et alors là, je vous sors mes notes, parce que... Est-ce que vous voyez aussi, sur cette carte, eh bien, château Carbonieux ? Il est indiqué au sud-ouest. Et puis, on a château Bousco. Château Bousco, vous le connaissez, c'est celui qu'on a quand on sort de la rocade, là. Eh oui, oui, il était sur l'antique chemin de Bordeaux-Langon. Eh oui, la départementale 113. Alors, vous me parlez de Langon pour aller à Toulouse. Et sur la carte, je lis Pont de Langon. Parce que Pont de Langon, c'est aussi un domaine viticole, Olivia, qui pourrait remonter, lui, une maison noble au Moyen-Âge. Et puis, est-ce que vous lisez La Gravette ? Alors, attention, on sait que le Bourdieu de La Gravette, c'est associé au Bourdieu Philippe. Alors, Bourdieu, c'est un nom bordelais qui désigne le domaine viticole dès le 16e siècle, pour devenir un seul domaine, le domaine de La Gravette, qui, ensuite, est devenu, en 1880, Château-Coince. Et alors, c'est encore plus compliqué que ça, parce que Pont de Langon est venu, là aussi, s'associer, vous voyez, eh bien oui, les terroirs, les parcelles. Ah, mais c'est ça, le Bourdieu, c'est cette complexité, cette richesse qui fait Bourdieu. Eh bien, dites-moi, Yves, c'est une sacrée histoire que celle de Château-Coince. Ça doit faire tout un tas de propriétaires, ça. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sortent plus particulièrement du lot ? Alors, eh oui, Cécile d'Antarive, on a trouvé très intéressant. Alors, je sors ma liste, là. Mais enfin, il y a quand même Joseph de Bourrand, qui était un écuyer. Il y a les Dupus, grand négociant, très connu sur la place de Bordeaux, Cap-Berne-Gasqueton. Alors là, mère de Saint-Esteuf, attention. Une dynastie de notaires, la famille Borchereau. Et puis, les Anapiers. Alors, Anapiers, quand même, famille particulière. Eh oui, 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 ils arrivaient d'Orléans. Ils s'installent au Chartrandie 1817, voilà. Grande maison de vin, les liqueurs Anapiers. Et ici, vous voyez, on a une bouteille, Coince-Anapiers, voilà. Émouvant. Eh oui. Je ne dis pas. Et puis ensuite, alors là, j'ai quand même une petite tendresse pour le commandant Brunet. Romuald Brunet, voilà. Eh oui, oui, un militaire, donc. Mais un intellectuel, il a écrit des ouvrages. Ciblé, certes, mais enfin, traité d'escrime. La science des armes dans la cavalerie. Mais aussi, un homme sensible, un artiste. Un compositeur de musique, fantaisie militaire. Une danse qui s'appelait l'avant-garde du régiment. Et une valse, coup d'épée. Vous avez l'air de bien l'aimer, le commandant Brunet. Eh bien, moi, je vais vous recadrer, caporal, Simonneau. Oui, oui, oui. Coince, parlez-nous de Coince, des vignes, du vin, exécution. Eh bien, alors, on a dit 30 hectares. 1968, les vignes deviennent propriété de l'INRA. Voilà. Donc, en fait, les 50 ans. On est là pour ça. 50 ans de Coince avec l'INRA. Donc, l'INRA cherche à faire en vin où il y a de la technologie, si vous voulez, mais de la technologie pour éviter les engrais. Eh oui, oui. Tous les intrants chimiques, les traitements au maximum. On cherche à faire en vin durable. La haute technologie au service d'un vin avec le moins d'impact sur l'environnement. Encore une fois, la planète. C'est très bien. Et on le goûte, ce vin ? Eh, on va y arriver. Laissez-moi vous dire, Coince, c'est quand même l'excellence des connaissances scientifiques au service d'un vin de prestige. La qualité, oui, mais l'environnement, voilà. Et ça, c'est l'avenir du Bordeaux. Ça ne peut être que ça. Et Coince donne l'exemple. Gloire à Coince, vive l'Indra, voilà. À la gloire de Coince. Oui, oui.